La perspective consiste à créer une illusion de profondeur sur une surface plane. Elle est inventée à Florence au début du Quattrocento, au moment où certains artistes souhaitent rendre les représentations plus conformes à la vision humaine. Alors qu'elle est déjà pratiquée de façon intuitive, Léon Battista Alberti, en 1404-1472, en propose une théorie dans son ouvrage de Pictura, de la peinture, en 1436. Il recommande qu'un peintre soit instruit autant que possible dans tous les arts libéraux, mais surtout qu'il possède bien la géométrie. Art et science se mêlent pour une maîtrise des apparences. En remplaçant le fond d'or par des paysages qui se détachent sur un fond bleu, Giotto, vers 1266-1337, donne une profondeur physique à ses peintures. Dans son sillage, Maso di Banco, vers 1300-1348, invente des intérieurs cubiques qui accueillent des scènes religieuses. En ce début du Triciento, la perspective est encore balbutiante, comme le montre ce panneau. Les lignes obliques du sol et du plafond ne convergent pas encore vers un point de fuite unique. L'invention de la perspective mathématique s'est faite par étapes successives et ne sera théorisée qu'un siècle plus tard. Plus un objet est loin, plus il nous paraît petit. Les montagnes sont plus grandes que les arbres, qui sont eux-mêmes plus grands que le personnage. Mais l'éloignement fait que les personnages apparaissent plus grands que les arbres et les montagnes. Pour créer correctement l'impression de profondeur, l'artiste organise son tableau autour d'un point de fuite. A partir de là, les justes proportions apparaissent nettement selon ces lignes tracées. Les colonnes comme les motifs du sol suivent fidèlement ces lignes. Cette découverte va profondément marquer l'esprit de la Renaissance. Grâce à la perspective, les artistes prennent confiance dans leur capacité à représenter, comprendre et peut-être même organiser le monde. Cette imaginaire cité idéale est bâtie à partir des principes de la géométrie. Pour les pionniers de la Renaissance, l'art et la science ne s'opposent pas. Ce sont les deux faces d'un même désir d'explorer les lois de la nature et de la vie humaine.